... Bonjour, merci d'être là. Merci Christophe de nous avoir invités à parler ce matin. Quand je viens à ces colloques, à ces conférences sur les addictions, on parle de... il y a toujours plein de sujets très intéressants. Moi, je suis thérapeute, ce qui m'intéresse, c'est le traitement de l'addiction. C'est comment on sort les gens de leurs problèmes. Les nouveaux produits, la légalisation, la politique autour des addictions, tout ça, c'est super intéressant. Je vous dis, ce qui m'intéressait toujours, et que je ne trouvais pas trop évoqué pendant les conférences, c'était justement comment aider les gens à s'en sortir. Et du coup, j'ai choisi ce sujet-là, et donc aujourd'hui, avec Lisa, ma collègue, ma gentille collègue, on va parler des traitements, comment aider les gens. Donc, en ce qui me concerne, je travaille depuis un bon bout de temps dans les centres et les cliniques, justement, de traitement en France et à l'étranger, où j'étais à même, donc, de connaître différents modèles, différentes techniques, différentes méthodes, et puis aussi de côtoyer des centaines d'addicts et d'identifier leurs besoins, leurs mécanismes, leurs caractéristiques à ce moment clé, où ils arrêtent de consommer. Voilà. Donc, à partir de ces observations, j'ai construit, donc, une liste de facteurs qui nous permet de construire un programme, un traitement. Voilà. Donc, c'est un peu le plan, hein. Je parte d'une observation clinique et j'en déduis une application thérapeutique. La première chose qu'on observe dans ces centres, c'est un peu comme dans les collèges, dans les écoles, il y a les bons élèves, dans les centres où les gens viennent, donc on est bien d'accord, hein. Le contexte sont des dépendants, des addicts, qui viennent arrêter une dépendance, en résidentiel. Donc, c'est le contexte. Donc, on est avec des dépendants, évalués dépendants, hein. On n'est pas avec des gros buveurs, des petits buveurs, on est vraiment avec des bons dépendants, qui veulent arrêter, mais bon, pas tous, on verra ça tout à l'heure. Donc, la première chose qu'on observe dans ces centres, c'est un peu comme un collège, ils sont tous là, il y a les bons élèves, et puis les mauvais élèves. Il y a les bons élèves, ils vont à tous les groupes, ils sont hyper intéressés partout, et puis il y a les mauvais élèves, ils critiquent tout, ils ne veulent rien faire. C'est un problème pour les thérapeutes, dans les groupes. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'en sont pas au même stade du cheminement vers leur établissement. Il y a deux profs de psycho américains qui ont posé un modèle, donc, avec six stades, moi j'ai simplifié le truc, il s'appelait Clément Teprososka, j'ai simplifié à quatre étapes dans le cheminement du rétablissement. Le déni, donc, dans votre centre, vous avez des gens qui arrivent à tous ces stades, c'est mélangé. Parce qu'il y a des patients qui sont amenés là, parce que leur boss leur dit qu'il faut qu'ils se traitent, sinon ils s'en viraient, leur femme se tire, sinon elle se tire. Il y a tout. Il y en a qui viennent, qui sont volontaires, et qui veulent arrêter par eux-mêmes, mais ce n'est pas la majorité. Donc, vous avez tous ces gens qui sont à toutes ces étapes. Donc, le déni, tout le monde connaît, c'est qu'ils ne ressentent que les avantages de la conso, ils n'ont aucune envie d'arrêter, il n'y a pas de problème pour eux. Mais ils sont quand même là, dans le centre. Après, l'étape d'après, c'est ceux qui contemplent la possibilité d'arrêter. Ils commencent à avoir des petits symptômes, des petites conséquences de leur consommation. Le troisième stade, c'est l'action, c'est-à-dire qu'ils demandent de l'aide, ils se renseignent, ils sont actifs dans leur prise en charge. Et là, maintenant, c'est les stratégies pour rester clean. Après. L'application thérapeutique de cette observation, c'est de faire un entretien préliminaire, au début, une sorte de préadmission, où vous allez pouvoir déterminer dans quel stade se trouve votre patient. Comme ça, quand il sera dans votre groupe, dans le centre, vous n'allez pas vous acharner sur un patient dans la phase 1, à essayer de le convaincre, d'arrêter. L'idée, c'est d'établir une relation thérapeutique satisfaisante, de converser avec lui, et peut-être éventuellement, dans la conversation, vous allez l'amener à réaliser qu'il y a un lien entre ses problèmes et sa consommation. et du coup, il passe de 1 à 2. Si on s'acharne, on augmente la résistance du patient et il se tire. Donc, c'est très important à une préadmission de bien identifier où il se trouve votre patient. OK ? Voilà, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est la problématique de l'addiction pour l'addiction. Qu'est-ce que... C'est quoi le problème pour un addict, l'addiction ? En fait, parce qu'il y a plein d'avantages, ils sont pétés toute la journée, c'est plutôt sympa, ça. Quel est pour eux l'inconvénient ? Le premier inconvénient... La grande problématique pour les addicts, c'est l'arrêt. Une fois qu'on est accroché à un produit, l'arrêt vous angoisse. Ils ont tous eu une situation dans leur vie où ils ont ressenti le manque. Les alcooliques, l'épicerie était fermée. l'addict, le dealer était en vacances. Ils ont tous ressenti dans leur corps plusieurs heures de manque. Et ça, ils ne veulent pas le recommencer. Donc, pour eux, aller dans un centre et arrêter, c'est simplement impensable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils observent ? Quel est le problème pour eux ? Ceux qui reviennent et tout en centre, même après avoir arrêté pendant longtemps, ils observent tous une espèce de réaction anormale. Quand ils consomment, ils prennent la première dose ou le premier verre, l'obsession de terminer la bouteille ou leur paquet reprend. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le contrôle de leur consommation après la première dose ou le premier verre. Ça, ils le constatent tous. Ils parlent un peu d'une allergie. Le troisième problème pour les dépendants par rapport à l'arrêt, c'est la rupture avec leur lifestyle. L'addict, il se lève, il doit chercher des sous. Après, il doit appeler son dealer. Après, il attend. Après, il est occupé toute la journée. Et puis, il a son petit paquet dans la poche. Il doit faire attention à la police. C'est un lifestyle. C'est peut-être pas notre lifestyle, mais pour eux, qui viennent souvent d'une espèce de vide existentiel, se remplir la journée avec ça, c'est énorme. Arrêter ça et revenir à ce qu'ils imaginent, c'est aussi impensable. les applications thérapeutiques de ces trois observations. Par rapport au premier, expliquer qu'aujourd'hui, les sevrages sont devenus confortables. Je suis bien à la clinique, personne ne souffre de manque. Deuxième observation, par rapport au déclenchement de l'obsession et de la reprise et de la perte du contrôle de la consommation après la première dôle, valoriser l'abstinence. Troisième application thérapeutique par rapport au point C, c'est de faire venir dans la clinique des dépendants rétablis depuis plusieurs années pour leur montrer que la vie après la consommation est plutôt positive et agréable. Il y en a pas mal qui se rétablissent, qui retrouvent des boulots, qui donnent envie, qui ont de l'attrait pour des personnes qui en sont encore à se demander s'ils vont arrêter ou pas. Troisième point important, le retard du développement psychique, l'immaturité émotionnelle des dépendants. Nous, la moyenne d'âge, là, à l'automne, c'était, je ne sais pas, 40, 50 ans. Alors, vous avez des personnes, c'est des cadres, des businessmen et tout, et puis, tout d'un coup, par exemple, on retire une activité dans l'après-midi, ils font une crise de nerfs comme des gamins de trois ans et demi. Ils pètent les plombs et puis, cinq minutes après, on leur met quelque chose d'autre et ils sont tout contents. Il y en a un autre, il va mettre la radio toute la nuit à fond, la caisse par là avec la fenêtre ouverte, il va s'étonner que les gens ne sont pas contents. Il y a une immaturité, une manque, un manque de, oui, une immaturité. Donc, on explique cette immaturité avec les théories sur l'attachement et les neurosciences par le fait que l'isolement, l'isolement sensoriel et affectif a des conséquences neurologiques sur le développement cognitif. du coup, il y a des retards dans le développement psychique de ces personnes. La plupart des dépendants, quand ils vous racontent leurs histoires, ils ont, la plupart ont souffert de carences affectives dans leur enfance. il n'y a pas eu de niche affective. Il n'y a pas eu d'autres. Ça, c'est un point. Deuxième point, les dépendants qui consomment tous les jours se couchent, s'endorment, défoncés. Ils n'ont pas cette capacité à incorporer l'expérience du vécu puisqu'ils sont pétés. En fait, toutes les nuits, ils effacent le tableau de leur expérience. C'est pour ça que souvent, les dépendants, on les voit refaire souvent les mêmes bêtises tout le temps parce qu'ils ne capitalisent pas sur leur expérience, sur le vécu. Donc, application thérapeutique par rapport à ces trois points. Donc là, on est un peu dans la théorie de l'attachement. Donc, présenter un programme contenant et sécurisant qui va relancer la machine à penser qui elle-même va relancer le développement psychique. par rapport au petit point B, à cause de cette immaturité dans les premières semaines, prendre en compte cette immaturité et ne pas hésiter à les driver. Même s'ils ont 50 ans qu'ils ont l'air il faut leur dire d'aller en groupe, il faut leur dire de faire cela parce qu'ils n'ont pas le sens de l'autoresponsabilité. Ils ne vont pas se prendre en charge à ce stade. Le dernier point c'est toujours pareil présenter, offrir un cadre sécurisant qu'ils vont pouvoir internaliser. La plupart des dépendants sont des ce que les psys appellent des états limites. Ils ont un problème avec les limites des frontières. Ils ont souvent eu pas de fonction paternelle qui internalise les limites de l'adolescent. D'où l'appellation état limite. C'est important de proposer un cadre qu'ils vont pouvoir internaliser. Un cadre sécurisant. Pour eux un cadre ça va les aider à accepter la notion de cadre. Le cadre peut devenir sûr et sécurisant. Quatrième point c'était le petit côté psychanalytique. Voilà. Là c'est un cas extrême qui montre l'effet de l'isolement affectif chez des enfants. ils ont ils ont fait des scanners des cerveaux des orphelins romains. Et on voit donc la diminution je vous disais qu'il y avait un impact neurologique mais ça c'est l'extrême. Rétrécissement atrophie du cortex et du système limbique qui reprend quand on les remet dans des endroits sécures dans des institutions sécures. Un an après on refaisait des scans et le cerveau avait repris une des fonctions anormales. D'où l'idée de d'avoir dans les centres un cadre sécurisant. Une base d'attachement sécure pour tous ces dépendants qui arrivent. on en parlera sur les points après. Le quatrième la problématique identitaire. Le fait de s'être défoncés d'avoir rompu leur continuité d'existence. Comme je disais tout à l'heure ils ne capitalisent pas il n'y a pas de réflexivité sur leur vécu. Du coup il y a un arrêt qui crée un vide identitaire. L'application thérapeutique c'est de créer des situations où ils vont pouvoir travailler sur leur récit de vie leur ligne de vie se rappeler ce qui s'est passé. Ils passent beaucoup de temps ils peuvent passer une semaine dix jours à se remémoriser et puis après en groupe ils vont donner leur récit de vie. ça va recréer une identité chez eux les aider en tout cas. Tout ça c'est des débuts de processus curatifs. Voilà ligne de vie récit de vie l'incapacité d'être seul on se rend compte aussi dans les centres quand ils arrivent quand on leur on retire une activité ils se retrouvent un peu en panique ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes le fait de ne pas avoir été avec eux-mêmes pendant toutes ces années de consommation fait qu'ils sont ils ont un peu été aux abonnés absents avec eux-mêmes pendant tout ce temps-là du coup en début de rétablissement ils se retrouvent avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment d'où ce vide angoissant l'application thérapeutique c'est de c'est de créer un un programme très structurant très structuré avec beaucoup de choses en tout cas au début parce que même on a on a trois programmes même dans notre on a un programme de communauté thérapeutique où les gens peuvent rester longtemps quand on les passe d'un programme à l'autre tout d'un coup ils arrêtent ce planning quotidien très riche très plein et ils se retrouvent avec un programme quotidien allégé et là il y a les il y a les cravings les envies de consommer qui reviennent parce que justement ils ont des il y a des vides il y a des temps morts dans la journée il y a des journées où ils ne travaillent pas et c'est là où les cravings repartent l'utilisation d'un modèle thérapeutique très important alors quand quand les gens arrivent chez nous ils nous racontent évidemment leur leur parcours de soins précédents souvent ça dure depuis dix ans ils ont vu des tonnes de psy de psychiatres de médecins ils ont déjà fait plusieurs centres et et ils ne sont pas toujours satisfaits du coup ils sont assez sceptiques sur la capacité des thérapeutes à les aider donc pour les rassurer on leur dit on utilise un modèle une méthode reconnue qui existe depuis des décennies et qui a été prouvée scientifiquement comme comme la méthode aujourd'hui qui a le plus de résultats donc cette méthode on appelle ça aujourd'hui le modèle intégratif c'est le modèle du rétablissement et ce qui est l'héritier du modèle Minnesota donc ça il y a eu le gouvernement américain a financé des grosses études sur des dix quinze ans justement pour démontrer la pas la supériorité mais en tout cas que les gens qui utilisaient cette méthode restaient clean abstinent plus longtemps la question des médocs des médicaments aussi très important on voit quand les pendant la journée quand on a des personnes souvent ont des envies de conso ils sont anxieux le groupe commence on les voit tapés avec des gestes auto-centrés et puis leur attention commence à se capter sur l'histoire d'un des membres du groupe et peu à peu leur visage se ils commencent à sourire et puis une demi-heure après ils rigolent ils sortent je veux dire on dirait que le type il a appris de Temesta il ne faut pas sous-estimer l'effet apaisant des groupes il y a un autre point important c'est que après la perte de sevrage ils traversent tous une phase de déprime une phase dépressive qui est là quand ils commencent à devenir lucides à se rendre compte que leur vie est un peu chaotique qu'ils ont perdu leur boulot plein de choses et c'est il y a une prise de conscience donc évidemment ça les déprime en revanche cette phase est primordiale c'est le terreau qui va les aider à changer pour justement ne plus recommencer donc il ne faut pas esquinter cette phase dépressive par des antidépresseurs des trucs c'est hyper important ça cette phase dépressive c'est la porte du rétablissement il faut les laisser ressentir les conséquences de leur consommation et en même temps il faut les il faut évidemment avoir un programme qui les soutient il ne faut pas les laisser donc notre programme les soutient toute la journée avec des groupes donc application thérapeutique éviter les médocs à haute dose évidemment on ne touche pas au traitement psychotique on ne touche pas il y a tous les médicaments qu'il faut comme on disait au point 2 ou 3 pour le sevrage évidemment on ne touche pas aux médicaments pour le sevrage ni pour les traitements psychiatriques mais là je parle des médicaments pendant la thérapie parce qu'évidemment les dépendants tous les soirs toute la journée ils sont à l'infirmerie pour demander des témestats des trucs des machins il faut les mettre en groupe ça passe programme évolutif oui donc quand aussi également quand ils arrivent il y en a ils le ressentent leur cervelle est grillée je veux dire la toxicité des psychotropes quand ils arrivent ils sont grillés il faut un programme qui prenne en compte la réparation cognitive et narcissique du patient là je vous donne un peu comment on structure cette évolution la première semaine c'est le sevrage c'est la stabilisation du patient et puis après c'est plus du rétablissement narcissique il faut y aller doucement la relance de l'attachement toujours la partie des théories de l'attachement c'est très important c'est très important on se rend compte que les patients s'attachent commencent à discuter pas forcément avec leur thérapeute ou avec le plus diplômé ils vont s'attacher avec le le prof de gym ou le ou le ou le chef cuistot donc c'est très important d'avoir une une équipe plurielle complètement déhierarchisée où les patients peuvent comme ça aller discuter avec avec tout le monde chez nous on voit pas la différence entre le boss et le et le chef cuistot ils sont tous accessibles c'est très important tu veux faire les pérédans donc dans de nombreux pays on remarque parmi les médecins les psychologues les psychothérapeutes en plus du parmi les médecins les psychologues etc il y a aussi il y a des personnes qui sont par ailleurs aussi addictes en établissement depuis longtemps alors mon observation depuis que je suis que je travaille avec Philippe moi je ne suis pas addict personnellement mais je remarque que les patients quand ils arrivent s'orientent très rapidement vers les psychologues les médecins les psychothérapeutes qui sont addictes ils se sentent mieux compris en fait par ces professionnels là ils me disent à moi ou à d'autres personnes non addictes qu'on ne peut pas les comprendre et c'est seulement au bout d'un moment qu'on va pouvoir installer une relation thérapeutique après quoi qu'il en soit les pères aidants donc les professionnels qui sont aussi addicts permettent aux personnes aux patients de se sentir en sécurité de créer un lien sécure et comme on l'a vu précédemment au niveau émotionnel c'est ce qui permet justement de s'ouvrir sur l'extérieur une fois que ce lien est créé la personne peut s'ouvrir sur l'extérieur réenclencher son développement cognitif émotionnel et à ce moment là on peut travailler sur d'autres choses donc c'est vrai que ces professionnels présentent une crédibilité et une confiance beaucoup plus grande aux yeux du patient dans les premiers jours ou les premières semaines et c'est essentiel de pouvoir intégrer l'application thérapeutique c'est d'intégrer des personnes addictes en rétablissement à l'équipe ce qui paraît essentiel alors on continue onzième point la groupalité réapprendre l'altérité la maladie une des caractéristiques de l'addiction c'est l'isolement surtout dans les dernières années l'addict l'alcoolique il se retrouve tout seul et il perd un peu ses capacités sociales son sens de la mutualité son sens des codes les codes sociaux c'est hyper important de les mettre en groupe où ils vont justement être capables de voir l'impact de leur comportement d'isoler sur l'autre ils vont pouvoir donc se réajuster automatiquement et au lieu qu'on leur dise il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça l'effet miroir de l'autre dans le groupe est beaucoup plus intéressant pour son établissement donc voilà implication thérapeutique beaucoup de groupes douzième point pareil très important la temporalité du rétablissement ça ne serait pas en quatre semaines malheureusement quand ils arrêtent leurs toxiques leurs produits les problèmes disons névrotiques originaires originelles qu'ils avaient traités avec le produit réapparaissent 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 ces problèmes qu'ils n'avaient pas traités ou qu'ils avaient traités avec le toxique donc ça réapparaît donc évidemment quatre semaines ne suffisent pas l'application thérapeutique c'est pendant le traitement pendant les quatre semaines en tout cas dans les derniers jours établir avec eux un plan de post-cure un plan d'accompagnement qui va prendre en compte ce réveil névrotique donc là on peut leur en général on leur propose pareil des groupes de post-cure des groupes les groupes d'entraide les groupes douze étapes et de voir un thérapeute mais si la la névrose originelle n'est pas traitée la tension psychique va être telle qu'ils vont rechuter donc ça il faut bien le souligner pendant la cure qu'il ne faut pas les lâcher dans la rue après les quatre semaines je veux dire c'est le début l'intégration des proches évidemment après des années de consommation les relations avec les proches sont très abîmées mais ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on dirait qu'ils n'en sont pas conscients comme ils n'étaient pas vraiment présents ils n'ont pas ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont fait vivre à leurs proches je veux dire les conjoints les enfants les parents je veux dire ils ont peut-être passé dix ans à ne pas dormir l'addict il n'en a aucune idée donc c'est très important d'inclure les proches dans le programme thérapeutique donc on les invite le week-end et pendant ces journées il y a des entretiens thérapeutiques où les proches vont avoir l'occasion donc de verbaliser ce qu'ils ont ce qu'ils ont vécu l'idée c'est que ça va apaiser les relations avec donc leur famille leurs proches et rétablir des possibilités de relations avec leur famille dont ils vont avoir besoin quand ils sortent et l'impact positif de la spiritualité on se rend compte on se rend compte que les patients qui arrivent à accrocher quelque chose de cette spiritualité laïque de la méditation les notions de puissance supérieure ceux qui arrivent bien à accrocher à ces trucs là ont un rétablissement beaucoup plus facile ça les aide c'est pareil il y a des tonnes d'études qui montent en ce moment les bénéfices de la méditation de tout du du comment on appelle ça wellness non comment mindfulness pardon euh oui et d'où l'intérêt quand ils sont dans la dans la cure de les emmener aussi en réunion douze étapes où ils vont pouvoir ils vont pouvoir pendant pendant leur cure comprendre un peu ce qui se passe dans ces réunions douze étapes et puis ils vont revenir ils vont dire ça qu'est-ce que c'est que cette histoire de puissance supérieure et comprendre donc ils ont trois semaines quatre semaines pour un peu intégrer toutes ces notions et quand ils sortent quatre semaines après c'est devenu un réflexe c'est c'est démystifié on voit aussi que oui vas-y on voit aussi que avec la enfin que avec la spiritualité l'établissement est très facile ouais ouais tout à fait et puis et puis voilà on vous a trouvé quatorze points il y en a plein d'autres mais c'est un début voilà par rapport au traitement je pense qu'il faut oui oui il faut simplifier souvent il faut simplifier et et bien écouter les les dépendants et leurs besoins et à partir de là je pense qu'on peut construire un modèle de de traitement efficace voilà c'est fini merci je ne sais pas si il reste la première slide c'est la liste des points on prend juste une question parce qu'après il faut qu'on va se poser bien sûr en étant enregistré on est obligé d'avoir un micro quand vous parlez de la phase dépressive que vont connaître les patients est-ce que vous leur expliquez qu'ils vont vivre ces différents stades bien sûr bien sûr on a dans les groupes qu'on fait on a ce qu'on appelle les groupes psychoéducatifs et on passe notre temps à décrire la maladie à mettre du sens dans ce qui leur arrive donc oui oui tout à fait ils savent ce qui leur arrive merci Applaudissements